Selon le décompte du Washington Post, 987 personnes ont été tuées en 2017 dues aux violences policières et 68 d'entre elles étaient des personnes non armées et 23% d'entre ces personnes étaient de race noire. Il faut bien comprendre une chose, c'est que ce décompte n'est que celui qui a été effectué par le Washington Post en 2017. Et il faut bien clairement comprendre que cette statistique-là, elle n'est pas exhaustive. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, conscient du fait qu'aujourd'hui on est en 2020, c'est clair que les statistiques ont encore augmenté et les chiffres encore de plus en plus alarmantes. Mais quelle en est véritablement la cause des bavures policières aux États-Unis ? Pourquoi est-ce que lorsqu'il y a bavure policière, les personnes qui payent toujours le lieu aux tribus, c'est la communauté noire ? Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais répondre à cette interrogation en soulevant trois aspects. Reste jusqu'à la fin parce que je pense clairement qu'en décortiquant ces trois aspects, tu pourras clairement comprendre à quel niveau est-ce que les noirs sont toujours au temps pour chasser aux États-Unis. J'y arrive. On a juste l'impression que la violence qui se passe aux États-Unis, la violence policière qui se passe aux États-Unis, n'a que pour rôle en fait de traquer véritablement que les noirs. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Guerrier Montal. Ici, on parle de développement personnel et d'entrepreneuriat. Ce sont deux thématiques qui te parlent, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la notification. La deuxième, tu vas dans la barre de description et tu prends ton cours sur la science du succès. Et pourquoi pas, tu peux encore aller plus bas, tu cliques sur le lien afin d'accéder à mon podcast sur lequel je parle de plusieurs sujets en rapport avec la communauté noire. Alors aujourd'hui, il est question de parler des violences policières aux États-Unis. Je pense que tu as pu le constater. Moi-même ici, je suis immigrant aux États-Unis. Et il faut clairement comprendre que les bavures policières ici, quelque part, c'est devenu pratiquement une tasse de thé en ce qui concerne les violences policières chez les noirs. Et conscient de ce phénomène qui va de plus en plus grandissant, je n'ai pas pu m'empêcher de concocter pour vous une vidéo autour de cela. Alors aujourd'hui, on a essayé de parler de les violences policières aux États-Unis. Quelles en sont les causes ? Alors il faut comprendre une première chose, c'est que l'une des causes fondamentales des violences policières aux États-Unis, premièrement d'abord, c'est le racisme. Oui, pourquoi j'ai hésité de parler du racisme ? Parce que, qu'on le veuille ou pas, le racisme encore, c'est beau jour dans les États-Unis. Et ça, on ne va pas se le mentir. La preuve, c'est qu'au bout d'un certain temps, tu peux être sociable avec toutes les communautés. Mais quand on parle de la communauté noire, il y a toujours ce côté-là où il y a toujours cette différence, en fait. Il y a toujours ce côté-là où tu as l'impression que la manière dont vous êtes traité n'est pas pareille, en fait. Et je vais simplement te prendre un exemple. Je me souviens une fois, j'étais dans une administration. Je devais faire légaliser un document. Et quand je suis arrivé, en fait, il y avait une dame qui avait son sac à main juste au comptoir, en fait. Et moi, quand je suis arrivé, en fait, à la base, j'étais dans les rangs, en fait. Et quand c'était mon tour, ce qui s'est passé, en fait, c'est que la dame avait toujours son sac bien posé. À partir du moment où il y avait toujours des blancs autour, là, ils discutaient, ils parlaient de tout et de rien. Mais quand je suis arrivé, en fait, la précipitation avec laquelle la dame s'est empressée de récupérer son sac, en fait. En fait, moi, personnellement, ça ne m'a pas surpris. Pourquoi je dis que ça ne m'a pas surpris? Et c'est parce que, justement, c'est le quotidien des noirs, en fait. C'est-à-dire, vous avez toujours ce côté-là où on est toujours en train de vous catégoriser, en fait. On est toujours en train de vous mettre dans une boîte comme étant ceux-là sont ceux qui représentent la violence, le vol, la drogue. Et quand elle a retiré son sac, je me suis empressé de faire savoir à la dame que, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas l'intention de fouiller avec votre sac, en fait. C'était ironique, mais il fallait que je le dise, en fait. Parce que, vous voyez, c'est ce à quoi les noirs font face tout le temps, en fait. Et ce qui se passe actuellement dans les médias n'est que la résultante de ce qui a toujours duré, en fait. C'est-à-dire, comme je le disais au préalable, la première raison fondamentale, c'est le racisme. C'est le fait qu'il y a une communauté qui a une couleur de peau différente, qui n'est pas forcément acceptée. Et du coup, ça crée une espèce de guéguerre entre le fait que, vous, on ne vous aime pas, mais vous êtes tellement nombreux. Donc, du coup, ce qui arrive, c'est qu'il se pourrait pour qu'on va commencer à vous éliminer un peu, un peu. C'est triste de le dire, ça fait un peu cliché de le dire, mais c'est la triste vérité, en fait. La première raison, c'est simplement le racisme. C'est le fait qu'à un moment donné, la communauté noire a toujours l'impression de lutter pour les droits qu'elle devrait avoir. Alors que bien que les pères de la ségrégation, c'est-à-dire les gens qui se sont battus pour la ségrégation et tout ce qui va avec Martin Luther King et Malcolm X, on revient toujours à ce même côté là où leur combat a apporté un plus dans le fait d'apporter, j'ai envie de dire, quelque chose de particulier dans le fait que les noirs aujourd'hui ont une nouvelle façon d'être traités. Mais il existe toujours ces clichés-là qui puissent faire en sorte qu'au bout d'un certain temps, il y a toujours encore ce côté là où il y a un problème d'acceptation. La deuxième chose ici, c'est le fait que les blancs veulent imposer leur suprématie, c'est-à-dire imposer la suprématie blanche. Ça veut dire quoi imposer la suprématie blanche? Vous savez, à un moment donné, puisque la communauté noire a été catégorisée comme étant celle qui représente la violence et tout ce qui est en rapport avec les choses de la basse classe de la société, il faudrait que pour compenser cela en fait, il faudrait clairement qu'il y ait une race qui doit s'élever en fait. C'est-à-dire, s'il y a une race qu'on écrase, il faut bien qu'il y ait une race qui s'élève. Et il faudrait de constater que la race qui s'élève, c'est la race blanche. Pourquoi est-ce que la race blanche s'élève? Elle s'élève simplement par rapport au fait qu'à un moment donné, il y a quelque part le fait qu'on ne veut pas reconnaître les droits de l'autre au même niveau que les droits d'une certaine personne. C'est-à-dire, au-delà du fait que les États-Unis, je ne vais pas le mentir, c'est un pays plein d'opportunités, mais il existe aussi également beaucoup de clichés. Et ces clichés-là font mal à la communauté noire en particulier. Et le fait que les Blancs essayent d'imposer leur suprématie, ça emmène au fait que les violences policières ne font que s'accentuer. Et pourquoi les violences policières ne font que s'accentuer? Parce que dans la majorité des cas, ce sont les Blancs qui sont majoritaires aux États-Unis. Comme ce sont les Blancs qui sont majoritaires aux États-Unis, mais simplement ce qu'ils font, c'est qu'ils dictent leur loi en fait. Et dicter leur loi ici, c'est imposer le fait que si on n'aime pas ta tête, tu peux passer un sale quart d'heure en fait. Je prends encore un exemple simple. Une fois, j'ai été victime. C'est-à-dire, ce qui s'est passé, c'est que je ne savais pas que mon phare était cassé en fait. Je roulais en pleine nuit et j'ai été arrêté en fait. Et quand j'ai été arrêté, vous savez, ce qui s'est passé, c'est que c'était dans une autoroute et il y avait vraiment le noir dans l'autoroute. C'est-à-dire qu'il y avait juste les lampadaires qui te permettaient juste de voir là où tu vas en fait. Mais les deux côtés, c'était totalement désert. C'était le noir. Et la police m'a arrêté en fait. Et quand la police m'a arrêté, en fait, j'ai usé une technique qui puisse faire en sorte que je puisse me sortir de ce pétrin en fait. C'est-à-dire, la police m'avait arrêté à un certain niveau, mais j'ai tout fait pour ne pas... En fait, j'ai fait semblant de ne pas prendre conscience que c'est moi qu'on avait arrêté parce que ce que je voulais, c'était de m'arrêter à la prochaine station en fait. C'est-à-dire, je me suis arrangé à ce que j'aille garer à la prochaine station là où il y a de la lumière et là où il y a des gens autour de moi en fait. Parce que j'avais clairement compris qu'avec tout ce qui se passe actuellement dans le pays, si je prenais pourquoi pas le risque de m'arrêter là, je ne sais pas ce qui aurait pu se passer, mais j'ai eu le bon sens d'aller m'arrêter à la prochaine station en fait. Ce qui fait que quand les policiers me poursuivaient au bout d'un certain temps, ils avaient l'impression que je fouillais parce que la preuve c'est qu'ils avaient vraiment mis leur phare. C'est-à-dire, ici quand on t'arrête, ils mettent vraiment leur plein phare sur ta voiture, mais je savais que c'est moi qui demandais de m'arrêter. Mais j'ai joué au naïf ce jour-là parce que je ne voulais pas prendre le risque de m'arrêter dans cette route désert en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsque je suis arrivé à la station service, le policier est arrivé vers moi, lorsqu'il est arrivé vers moi, en fait ils étaient deux, il y a un qui est venu du côté, là où il y avait le volant et le deuxième policier est allé du côté passager en fait. La première chose que l'un des policiers me demande, c'est que est-ce que vous avez une arme sur vous ? Est-ce que vous avez de la drogue sur vous ? Et là clairement, je me suis dit, waouh, au lieu d'abord de me poser la question de savoir si j'ai une ma pièce d'identité ou bien quelque chose qui est en rapport avec ça, c'est la première chose qu'on me demande, c'est est-ce que j'ai une arme sur vous en fait ? Et du coup, ce qui se passe, c'est que j'étais tellement étonné que du coup, ça m'a un peu fait stresser en fait et la manière dont l'autre policier était en train de regarder l'intérieur de ma voiture, ça m'amène à réfléchir parce qu'il a imposé le fait que je puisse couvrir les portières pour commencer à regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. Et au bout d'un certain temps, vint la question fatidique, est-ce que je peux avoir votre permis de conduire ? Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'ici aux Etats-Unis, lorsqu'on te demande ton permis de conduire, on suppose que le permis de conduire se trouve souvent soit dans ta poche ou soit dans la boîte à gants. Ce que moi j'ai fait et par rapport à tout ce qu'on voit dans toutes les violences qu'on voit actuellement dans les médias, ce que j'ai fait, c'est que je ne me suis pas directement empressé de prendre mon permis de conduire dans ma poche en fait. C'est-à-dire, j'ai posé mes mains sur le volant de la voiture. Lorsque le policier m'a demandé de, c'est-à-dire le policier m'a demandé mon permis de conduire, ce que j'ai fait en fait, c'est que je lui ai demandé la permission de pouvoir prendre ça dans ma poche. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que si je ne le faisais pas, puisque actuellement, la tendance, c'est-à-dire les raisons qu'il donne souvent, c'est que la plupart du temps quand il tire sur les gens, c'est parce que tu avais un comportement suspect. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé la permission au policier si je pouvais prendre mon portefeuille dans ma poche en fait. Et c'est là où il m'a donné la permission de prendre mon portefeuille. Et c'est comme ça qu'il m'a questionné et c'est comme ça que j'ai pu m'en sortir. Mais la moralité de cet exemple, c'est simplement le fait que, clairement, j'ai eu ce débat avec plusieurs amis également, c'est que si c'était la plupart du temps quand on arrête un blanc, ça ne se passe jamais comme ça en fait. En fait, tu as juste l'impression que c'est comme si on veut mettre le noir dans les problèmes juste pour terminer avec lui, comme on dit vulgairement en fait. Et c'est la raison pour laquelle il faut qu'on soit prudent en fait. Et comme je disais, je parlais ici de le fait que les blancs veulent imposer leur suprématie. Et la troisième chose ici, c'est le fait que les violences policières ont toujours du succès aux Etats-Unis simplement parce que, vous savez, les noirs ont été catégorisés sur le fait que, eux, leur point fort, c'est la drogue et habiter dans les ghettos. Ça veut dire que lorsqu'on t'a déjà catégorisé de la sorte, c'est facile pour un policier de te coller un motif pour t'emprisonner ou pour t'assassiner en fait. C'est-à-dire qu'avec déjà le fait qu'on t'a collé une certaine étiquette, si on t'arrête et que l'arrestation se passe pas comme ils voulaient bien comme ils avaient prévu, ce qui va arriver c'est qu'on sait déjà que les noirs sont violents, on sait déjà que les noirs sont des drogués. Donc du coup, ce sera facile pour quelqu'un qui te voulait du mal de directement opérer de façon voilée en fait. Tout ça pour dire que tu n'as pas voulu être coopératif, c'est la raison pour laquelle on t'a tué. Et regardez ce qui se passe actuellement dans l'actualité. Je parle aujourd'hui de Monsieur Floyd George qui a été tué dans l'état du Minneapolis récemment. C'est-à-dire, ce qui est choquant dans cette histoire, c'est que le monsieur était déjà menotté par terre, mais le policier a quand même continué à lui mettre son genou au niveau du cou. Donc du coup, ça l'empêchait de respirer. Et cette histoire apparaît encore alors que la situation du jeune homme, Emma Emo qui est du côté de Atlanta n'est pas encore résolue que maintenant on est en compte d'enregistrer ce nouveau cas. Et c'est tellement dommage parce que tu réalises une chose, c'est que lorsqu'un noir est touché quelque part, lorsqu'un noir est abattu quelque part, à cause de la couleur noire qui nous unit, on ne peut ne pas être affecté. C'est-à-dire que vouloir nier l'évidence ici, c'est ne pas vouloir voir la vérité en face. C'est que le noir reste celui-là qui est toujours et toujours en proie à ce que les gens veulent toujours le nuire en fait. Et ça, c'est bien dommage. C'est-à-dire qu'on veut toujours nuire le noir de tous les moyens en fait. Et récemment quand j'ai parlé de ça, j'ai discuté ça avec quelqu'un, la personne a voulu me convaincre en me disant, écoute, peut-être que la personne a eu à faire quelque chose qui n'a pas été bien. En fait, c'est ça en fait. Quand quelque chose arrive à un noir, pour que ça passe mieux, même les gens de notre propre communauté, on veut justifier le fait que si le béton l'a tué, c'est parce qu'il ne s'est pas bien comporté en fait. Mais alors que l'évidence c'est là, c'est que peu importe la façon dont tu te comportes, à partir du moment là où tu es déjà ménoté, on ne doit même plus te traiter de la sorte. Il n'y a pas longtemps, j'étais tombé sur une vidéo, je vais terminer par là, sur les réseaux sociaux, là où un caucasien se battait avec d'autres policiers caucasiens. Et c'est une noire américaine qui avait filmé en fait la scène. Et ce que les policiers faisaient simplement, c'est qu'ils essayaient simplement de maîtriser le caucasien en fait. Et la dame là pouvait encore le dire également dans sa vidéo, c'est que si c'était un noir qui se comportait de la sorte, on l'aurait déjà tué. Faudrait de constater que les Etats-Unis, comme je le disais au préalable, est une terre d'opportunité, une terre quelque part de liberté, mais en même temps aussi, derrière cette prospérité, derrière cette liberté, se cachent aussi des violences policières qui endeuillent des familles tous les jours.